Bonjour, je m'appelle Mathilde, Simone, Alexia et Louan. Aujourd'hui, nous allons interviewer Aurélie Trouvé pour essayer de savoir s'il est possible de nourrir la terre avec du bio. Pouvez-vous vous présenter en deux phrases ? Bonjour, je suis ingénieure agronome, enseignante chercheuse en économie à AgroParisTech. Vous êtes agroéconomiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Je travaille sur les marchés et les politiques agricoles et alimentaires. Comment on peut ainsi créer plus d'emplois, plus de richesses et mieux préserver l'environnement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le bio ? Le bio, c'est un signe de qualité qui signifie que l'agriculteur se passe de produits phytosanitaires ou par exemple d'antibiotiques préventifs dans l'élevage. Pourquoi un aliment bio est-il meilleur pour la santé ? Une pomme non traitée avec des pesticides, c'est meilleur pour la santé de celui qui la mange mais aussi pour les os et les sols du verger où ça a poussé. Le bio à 100% est-il vraiment possible ? On peut produire 100% bio en France, on produira un peu moins pour la même surface mais on peut aussi lutter par exemple contre la perte et le gaspillage alimentaire. Chacun peut aussi dans les pays riches consommer moins de viande, ce qui demandera moins de surface agricole. Vous avez écrit un livre sur la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est que chaque pays, chaque région puisse décider de ses propres agricultures et alimentations, de ses propres politiques agricoles sans que ce soit imposé par d'autres pays. C'est aussi que chaque pays puisse produire lui-même au maximum ce qu'il consomme pour moins dépendre des marchés internationaux et de l'extérieur. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci de nous avoir écoutés. A bientôt au Festival du Journalisme !